Bonjour à toutes et à tous, c'est CobraGourou. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans Interstellar Transport Company. Alors pourquoi ? Et bien tout simplement parce que on vient d'avoir un nouveau patch, une nouvelle évolution du jeu. Je vous l'ai dit il a toujours un accès anticipé et on vient d'atteindre la version 0.4 donc version alpha avec pas mal de choses. Déjà le tutoriel est pas mal. Je n'ai pas repris depuis le début, j'ai dû relancer une partie puisque comme de beaucoup tous ces jeux qui sont en accès anticipé chaque fois qu'il y a une nouvelle version nouvelle alpha on est obligé de recommencer. Donc j'avais atteint un niveau assez élevé dans ma précédente vidéo que je vous ai présenté mais donc j'ai recommencé une partie et j'ai suivi un petit peu le tutoriel et on en arrive à un nouveau à un point avec une nouveauté donc dans le jeu. La première nouveauté c'est que vous le voyez on commence avec seulement deux vaisseaux différents le doing 909 et la fusée sparrow j'ai déjà mis en place trois vaisseaux de la terre à la lune j'ai prévu une route de la terre vers mars mais pour le moment je vais pas la faire vu que je suis un peu plus habitué vu que je suis un peu plus habitué à réussir cette fois ci dans ce jeu j'y vais prudemment donc j'ai mis un vaisseau terre lune avec nourriture donc les besoins de nourriture voilà un vaisseau les besoins d'eau et un vaisseau besoin de machine voilà donc oui j'en ai livré déjà un petit peu lorsque le premier vaisseau va arriver à 33000 qui le coûte d'achat du doing je le doublerai et ainsi de suite je vais faire ça comme ça pour pour tous donc tout ça il n'y a pas eu de réelle évolution l'évolution principale du jeu c'est ça vous voyez ça c'est ici c'est le laboratoire de recherche si vous regardez mes précédentes vidéos vous verrez que ça le panneau des recherches était grisé il n'était pas accessible or maintenant il l'est et vous voyez ça va être énorme on va avoir alors je vais faire une chose pour que tout le monde puisse bien voir voilà temporairement je vais faire ça voilà comme ça tout le monde pourra bien voir avec 700 points de recherche je vais pouvoir construire le les bureaux de taille large qui me permettra ensuite d'ouvrir la possibilité de faire des recherches au niveau de l'industrie au niveau des services de taxi et au niveau de la station de recherche avec 900 points je vais pouvoir augmenter l'efficacité des moteurs moins 3% au niveau donc la vitesse va augmenter dans tous les les voyages intra système ne pas confondre avec les voyages interstellaires avec 11 200 points je vais pouvoir débloquer le space bus des 500 et le doing 919 qui étaient les vaisseaux qu'on avait au début puis avec 1200 la roquette neptune et le kv3 donc qui est une classe à 2 vous voyez il ya des ils ont divisé en classe le 929 le 520 la roquette andromède le gorman le premier kashi qui est là le deuxième kashi qui est ici et la nouvelle roquette messier qui est ici ensuite vous voyez si je voudrais le gorman c'est pas une suite de vaisseaux ça vient d'autres choses donc l'arbre de recherche est très imbriqué oui on aura le 949 le 530 une nouvelle marque le cochon donc je peux pas vous les montrer pour moi puisque je les ai pas débloquer et ainsi que le très gros kashi voilà que j'avais jamais utilisé et donc on a trois nouveaux vaisseaux trois cochins donc si je veux installer une industrie il faudra que je débloque ici cela va me permettre donc de ce qui s'appelle subsidiser les industries prendre le contrôle et installer une industrie donc pour agrandir les spatioports c'est ici pour agrandir les services de taxi ce sera ici etc donc on a aussi encore les moteurs le niveau de la recherche le laboratoire de recherche niveau 3 pour agrandir la productivité des industries pour attaquer les trajets interstellaires donc à base de 10 lithium ce sera ici avec donc une amélioration de la vitesse des vaisseaux des vols interstellaires donc vous voyez c'est ici la réduction de la maintenance des cargos c'est ici ici on va pouvoir on en a deux attaquer la colonisation nous mêmes de planète c'est ce que j'avais fait dans les précédentes vidéos lorsque j'ai colonisé vénus et par contre la différence entre les deux c'est que ici ce sera la même chose donc pour coloniser des visées des planètes et au niveau interstellaires donc vous voyez il ya beaucoup de boulot et pour arriver à tout ça et malheureusement je mets en 0,8 moi parce que c'est quand même bien je vous le dis de suite et c'est pas mal de pouvoir avoir des détails différentes et j'aime bien quand même avoir plein de choses à l'écran donc voilà donc vous voyez que les on commence toujours avec trois concurrents les deux autres concurrents ont déjà créé leur laboratoire de recherche vu que je n'ai pas encore fait je peux pas vous dire quelle est la quantité que ça nous en donne le truc c'est que c'est parce que je voulais pas le faire voilà on en a quatre par jour vous avez vu qu'il en faut beaucoup parce que le premier est à 700 900 1100 ce qui veut dire qu'il va falloir faire des augmentations mais pour attaquer le niveau 2 il faut déjà avoir des points je voulais pas y cliquer dessus ça allait trop vite on n'a pas eu le message de confirmation parce que je voulais avoir un peu de sous d'avance voilà et on peut la désactiver alors le seul inconvénient c'est qu'elle coûte 1000 par semaine c'est c'est horrible et la désactiver ça coûte 20 000 pour la réactiver ensuite donc heureusement que j'ai commencé à mettre des lignes trois lignes trois vaisseaux pour qu'ils vont gagner des sous mais ça le début là va être difficile alors c'est un problème parce que je vous l'avais déjà expliqué en précédente vidéo on commence avec 300 sauf que moi j'ai remboursé de suite mes 50 000 hors de question que j'ai un emprunt qui tombe régulièrement donc j'ai acheté trois vaisseaux quelques fusées puisque j'ai fait un aller-retour oui on a déjà des colons pour la lune donc ce que j'ai fait j'ai fait ça je suis parti sur une fusée de toute façon maintenant on n'a plus le choix donc la fusée coûte 785 les colons j'ai presque 300 ah voilà vaisseau a rimé vous voyez c'est par 007 c'est la fusée qui est en cours de chargement elle est partie déjà voilà donc j'ai trouvé que cette solution j'ai l'impression que le concurrent il a mis le concurrent il utilisait qu'est ce que c'est voilà donc il a mis des 903 des 909 avec de l'eau voilà d'accord c'est lui qui envoie les passagers voilà donc j'ai atteint 36 000 je vais pouvoir cloner mon premier vaisseau sauf que je suis encore en cours d'argent donc le comme je voulais dit on a un tuto qui est pas mal le seul inconvénient c'est que pour le moment le tutoriel il n'est pas traduit correctement ou complètement en français donc bon alors j'en suis vous voyez 41 combien j'ai deux points de où est ce qu'on les voit d'ailleurs à ici vous voyez 220 alors dans le pour avancer votre votre corporation technologie et devenir plus efficace vous devez rechercher différentes technologies dans cette fenêtre cliquez sur une technologie disponible depuis l'arbre de clé de technologie et cliquez sur le bouton recherche vous voyez par exemple ici il enfonce de sang donc là pour le moment je l'ai pas moi ce que je vais faire c'est ça d'abord en fait tant pis je vais prendre le risque mais je vais augmenter la vitesse de mes vaisseaux pour aller plus vite pour gagner un peu plus on en est où ils en ont besoin de 178 par contre ils ont besoin de beaucoup d'eau encore le meilleur prix c'est donc 175 146 165 voilà il y a une subvention pour les colons mais bon tant pis c'est l'autre qui s'y est mis dessus parce que parce que les colons ben ouais c'est vrai que ça gagne beaucoup de sous alors vous voyez aussi ils ont fait une modif on a le sens de rotation et la vitesse en même temps voyez donc si on vient sur jupiter ah ils ont toujours pas corrigé ça le zoom qui saute d'un coup voilà on a la vitesse de rotation des lunes de jupiter ainsi que celle de titan euh non c'est saturn pardon avec titan bon pour le moment on a pas eu de colonisation nulle part ailleurs donc pour faire l'upgrade du laboratoire c'est ici vous voyez il en faut 1000 mais il faut d'abord avoir débloqué ça et j'espère et je me demande s'il faut pas avoir débloqué celui là non aussi ce qui serait problématique mais bon donc à quatre heures par jour pour aller à 900 et vous avez compris il faut plus de 200 jours donc on peut dire que ça va vite mais bon j'ai pas fait gaffe dès le début en fait j'aurais dû le lancer c'est ce qu'ils ont fait eux ils l'ont lancé dès le début moi je me suis axé à construire des vaisseaux pour attaquer la ligne la ligne commence à avoir des rentrées d'argent vous voyez on a chacun deux gates de port donc eux ils sont qu'à 260 ou 261 par mois alors que moi je suis à 259 parce que j'ai une réputation légèrement meilleure mais ça coûte cher et ici 1410 1410 1410 1410 78 centimes 80 centimes moi je suis à 0,5 centimes donc voyez le coût des ports c'est hallucinant ah c'est horrible voilà donc c'est la plus grosse évolution du jeu essentiellement système de recherche qui va nous permettre de pouvoir alors ça n'empêche pas que le prix pour subventionner les usines de machines l'usine de médecine la raffinerie de 10 lithium les mines de ressources rares les mines de cristal de 10 lithium il n'y en a pas sur la planète donc ça règne mais tout ça ça n'empêche pas que les prix sont toujours les mêmes ils sont toujours très cher donc il faut toujours gagner beaucoup de sous mais voilà on va avoir accès à une nouvelle manière de gérer les choses avec les laboratoires de recherche et c'est quand même pas mal au final c'est une bonne idée ils l'avaient dit qu'ils allaient le mettre en place voilà le mien étant le bleu donc les laboratoires de recherche sont dans l'espace par contre vous voyez on peut mettre en surbrillance avec une petite petite fenêtre toutes les autres infos même les portes sauf les laboratoires de recherche je ne sais pas s'ils l'ont oublié ah oui d'accord non donc ça ça n'a pas changé si vous voulez connaître la réputation de l'entreprise vous cliquez là le niveau de la population c'est ici donc voyez qu'en vert c'est parce que il ya 9 milliards d'habitants sur la terre sur la lune c'est en orange j'en ai 12 et sur mars c'est en rouge parce qu'il n'a que 520 milles et l'habitabilité la sécurité donc voyez que pour le moment il ya de la sécurité uniquement ici là il n'y a pas encore de sécurité au niveau des armes le développement la robotique etc etc tout ça n'a pas changé ça reste complet ceux qui cherchent un bon jeu tycoon ça reste complet vous voyez ça il a attaqué à accumuler il a dépensé des sous j'en suis au moins c'est la nourriture qui me donne le plus d'argent c'est dingue ça comment ça se fait ah je sais pourquoi parce qu'il revient avec les ressources rares et oui j'avais oublié voyez la lune produit des ressources rares et la terre n'a quand même besoin un petit peu là ici un petit peu plus par rapport aux matériaux basiques donc c'est pour ça qu'il ya 42 bon je vais passer jusqu'à atteindre un premier niveau de recherche pour voir comment ça se passe bon j'ai dû acheter un troisième parce que j'avais quelques soucis ouais ils ont déjà colonisé ganymède ah zut il n'était même pas aperçu j'ai même pas vu le vaisseau partir ah bah dites moi 7 jours ah non attendez à quel moment il est parti 28 juillet est arrivé le 5 octobre waouh assez rapide et pourtant il est à distance bon allez c'est tout bon bah c'était assez rapide donc euh bah on va continuer hein voilà on est parti là dessus voilà les machines 39 de subvention et voilà et les prix s'effondrent donc mon vaisseau d'eau je suis obligé déjà et ça va me coûter 5 quilles et ouais parce que avec deux autres compagnies qui font que des allers-retours d'eau et de nourriture alors par chance la nourriture on ramène des ressources rares enfin bon ils en ont plus ah bah c'est mieux encore alors je vais faire un petit truc de temps en temps je le fais voilà on balance une fusée pour la médecine puisque la réserve est atteinte à 22 j'en ai 14,93 ce qui veut dire que 5 ça fera 19 si j'avais une si je peux pas mettre une deuxième roquette parce que la deuxième roquette elle me reportera rien on va voir ça on va voir ça ben voilà deux mille pour une petite fusée de rien du tout c'est déjà pas mal ils ont attaqué à coloniser mars ou pas ? ah ouais ah il a mis des 909 mais ils vont trop vite comment ils se débrouillent tu peux pas couler toi déjà 43 je vais attendre je vais pas me presser je vais faire plutôt beaucoup d'argent avant parce que vous l'avez vu euh vous le connaissez hein je me permets de vous renvoyer sur ma 9ème ou 10ème vidéo d'Intentstellar Transport Company dans laquelle j'avais fait j'avais utilisé mon tableur Excel pour comparer les vaisseaux celui là il consomme 17 14 à vide et 17 donc si je l'envoie vers mars à plein il va m'emmener de la marchandise mais il va en emmener que 20 il consomme 17 et il ne va qu'à 003 s'il revient à vide il va me consommer 14 alors que si j'attends pour débloquer le 919 ou le DS500 il consomme l'ensemble il consomme légèrement moins et surtout il transporte plus donc je vais attendre un petit peu ils les ont débloqués ou pas encore ? non première vue non vous voyez ils sont toujours encore sur les 909 et lui envoie des des roquettes à Ganymède alors envoyer une roquette à Ganymède avec 5 machines en coco qu'est-ce qu'elle vaut les machines ? ah ouais non mais ils sont fous bah vas-y vas-y dépense ton argent moi je le ferai pas voilà voilà bon donc c'était la petite évolution du jeu ça progresse ils ont encore une roadmap un plan de développement énorme avec beaucoup 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 de nouvelles fonctionnalités que je vous présenterai régulièrement mais si vous aimez la gestion de transport et maintenant donc un petit peu la construction parce que le fait d'avoir mis en place ce système de recherche pour débloquer et construire nous même nos usines alors ça n'empêche pas que pour construire les usines c'est toujours pareil que ce que je vous avais déjà montré précédemment certaines usines ne peuvent être fabriquées que si il y en a déjà une autre vous voyez pour faire l'usine de machines et qu'il me faut le projet de recherche là aussi alors les voilà pour faire la fabrique d'armes il faut que la planète ait une habitabilité inférieure à 33% ce qui n'est pas le cas de la terre que la fabrique de robotique ne soit pas construite sur la planète et que le laboratoire Xeno ne soit pas construit sur la planète non plus donc tout ça les restrictions n'ont pas évolué allez j'en arrête là pour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'Interstellar Transport Company avec les dernières évolutions et la mise en place du laboratoire de recherche qui ne peut être fait vous êtes sérieux ? on peut la construire de partout ? ohhhh je vais en faire une seconde moi alors ah ouais alors là par contre c'est pas possible la lune on peut ou pas ? oui ici je peux déjà dès que j'ai atteint les 200 000 j'en remets une voilà comme ça ça ira un peu plus vite allez merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez vous j'ai beaucoup prenez soin de vous portez vous bien et à la prochaine salut bye bye